Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine où nous revenons ensemble sur la réforme du courtage et sur les grands enjeux de celle-ci pour les professionnels du secteur comme pour les associations professionnelles pierres angulaires du secteur du courtage. A partir d'avril 2023, nous en parlons avec Valéria Formuntian, députée de la Loire et membre de la Commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Bonjour Valéria Formuntian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et nous en parlons également avec David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on ne va pas revenir sur les grandes étapes de la réforme. D'abord portée en 2018 par la loi Pacte, finalement retoquée par le Conseil constitutionnel avant d'être proposée à nouveau par vous, Valéria Formuntian. Et finalement la loi est adoptée, publiée au journal officiel le 9 avril dernier. En revanche, on va revenir sur cette nécessité de porter cette loi. Selon vous, Valéria Formuntian, pourquoi avoir repris cette loi et pourquoi avoir essayé de la porter et pourquoi l'avoir portée jusqu'au bout ? Parce que cette réforme me semblait extrêmement importante et impérative même. Nous, j'ai été élue au moment où on devait transposer les directives DDA. Donc j'ai bien vu à quel point le sujet était complexe et que c'était la énième directive européenne qui nécessitait d'être décortiquée auprès des professionnels. Et j'ai vu la différence aussi du débat de la transposition qui pouvait être menée entre les professionnels et l'administration de Bercy et la compréhension de tout cela sur les territoires en fait par les courtiers de proximité. Donc quand le texte a été retoqué par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi Pacte, je trouvais que c'était indispensable de le reprendre. Donc je l'ai repris à mon compte. Après avoir échangé avec les représentants des professionnels, on a aménagé quelques points qui étaient peut-être litigieux au départ. Et ensuite j'ai essayé de la porter jusqu'au bout et c'était à mon sens une franche réussite. Et c'est une loi en fait qui implique du coup à présent que tous les acteurs du courtage indépendant rejoignent en fait des associations professionnelles. Pourquoi cette nécessité de mettre un intermédiaire finalement entre l'acteur du courtage et Bercy ou les pouvoirs publics ? Alors effectivement le constat c'était qu'il y avait un trou dans la raquette entre l'ORIA, c'est-à-dire la vérification d'accès à la profession des courtiers, des courtiers en assurance et des courtiers en crédit. Et l'ACPR, donc le contrôleur de la qualité de souscription, qu'il manquait peut-être un lien entre tout cela pour pouvoir digérer justement les directives, les lois, les textes réglementaires qui sont assez importants mais qui ont un sens dans le but de protéger le consommateur et professionnaliser le professionnel. En tout cas lui donner un cadre comme la médiation par exemple. D'un côté on dit vous avez le droit effectivement d'exercer ce métier, de l'autre on dit on va venir contrôler si vous le faites bien mais il manquait en fait cet intermédiaire entre les deux qui alimente au quotidien avec les différentes réglementations ou de formation également, c'est ça ? Qui permet d'implémenter effectivement une certaine réglementation, contrôler que la formation est de qualité et qu'elle est bien dispensée à l'ensemble du personnel qui est face à un client, ce qui n'est pas le cas de l'ORIAS par exemple, l'ORIAS vérifie l'accès à la profession du chef d'entreprise. Mais si vous avez des salariés, vous avez un petit cabinet de courtage, les salariés étaient un petit peu de la responsabilité du chef d'entreprise mais seulement de sa responsabilité. Donc ça posait quelques sujets et en l'occurrence là on a créé les associations à adhésion obligatoire qui permettent de faire ce lien-là, qui permettent pour les professionnels d'échanger avec leur père et pouvoir décortiquer un petit peu toute la réglementation qui leur est imposée et en même temps garantir au client final, garantir à l'assuré que finalement ils remplissent l'ensemble des exigences professionnelles et donc ça les protège de fait. Et donc un meilleur suivi j'imagine du professionnel, est-ce que ça va faciliter ou compliquer la vie du professionnel en question ? C'est censé lui faciliter la vie parce que quand on regarde dans les territoires comment les courtiers sont positionnés, ils sont au plus proche du terrain mais souvent isolés, ils sont souvent seuls. Donc le fait d'adhérer à une association professionnelle permettra leur donner un cadre. Et moi j'ai vu dans le cadre de la crise sanitaire à quel point certains se sont sentis vraiment très seuls parce que du coup ils avaient peu d'informations et ils ne savaient pas vraiment comment gérer, je ferme, j'ouvre, parce que pour les assureurs par exemple la chose était assez claire mais pour les intermédiaires ce n'était pas une évidence au départ et c'est vrai que pour le fait de les réunir entre pairs, ça permettra quand même faciliter un certain nombre de choses. David Charlet, même question, vous échangez du coup, c'est votre métier avec les professionnels du secteur et nombreux d'entre eux, quand cette loi a été adoptée, quelle a été la réaction de la profession ? Alors il y a eu deux réactions je pense, il y a la réaction de ceux qui n'étaient pas dans des associations déjà qui je pense se sont posé des questions, est-ce que pour eux ça allait être intéressant, utile, est-ce que ça n'allait pas être une lourdeur complémentaire ? On a même vu certaines associations prendre cette posture, pas forcément au début d'ailleurs, et puis l'immense majorité des associations dont nous sommes ont estimé qu'au regard de ce qu'on avait vécu notamment sur les CIF, on en avait vu l'utilité, ça fonctionne. Donc on ne s'est pas vraiment posé la question dans l'immense majorité des associations. Après la question était sur le détail, qu'est-ce qu'on va nous demander de faire, comment on va nous permettre de le faire, quel moyen on va avoir, enfin voilà, mais sur le principe, le succès de ce qui s'est fait sur les CIF est tel, puisque ça a été la première des professions de cet écosystème qui a eu cette obligation, qu'on n'ait pas de raison de dire qu'il ne fallait pas. Et puis je veux même aller au-delà d'ailleurs, c'est une partie de nos associations, ça faisait des années qu'elles disaient qu'il fallait aller vers quelque chose comme ça. C'est ça, c'est qu'il y avait une partie de la profession qui était demandeuse presque d'une organisation dans ce sens-là. Oui, mais pour aller dans le sens de ce qu'il disait Valéria Farmentienne, on avait, nous, pendant la crise Covid, on a produit, on a rendu publiques les notes qui habituellement sont données uniquement à nos adhérents. Je rappelle qu'elles sont produites par nos équipes avec les cotisations payées par nos membres. Et pour à peu près 3000 entreprises, on a rendu publiques des notes de comment on doit fonctionner un cabinet. Elles ont été chargées 29 000 fois pour certaines d'entre elles. Donc ça veut bien dire que de l'extérieur à ce moment-là, un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas dans des associations recherchait le type d'informations que produit une association. 29 000 fois versus 3300 entreprises au total, vous voyez bien l'écart. Il y a 20 000 entreprises qui étaient nulle part, qui ont cherché de l'information. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas accès à cette information alors qu'elle vient de trop de sources différentes ou qu'il faut la digérer ? Non, parce que ce qu'on a produit, c'était de la compilation des 64 guides qui avaient été produits par les gouvernements, plus de ce qui revenait, la direction du travail et autres, pour leur dire, voilà, une entreprise dans vos domaines doit marcher comme ça. Quand on compile ce qui descend, puisqu'il n'a pas été produit un guide spécifique pour chacune des activités, voilà comment vous devez fonctionner. Et on a produit ça toutes les deux semaines, parce que pendant la crise Covid, ça a évolué tout le temps. Donc c'est une information qui n'est pas disponible, celle-ci, puisqu'il faut faire de la compile. Et ce que produit une association d'accompagnement, ce que nous sommes déjà depuis des années, c'est ça, on produit des guides de conformité. Et vous pouvez imaginer que quelqu'un va les imaginer tout seuls comme ça, d'un claquement de doigts, ça va lui être venu, la science infuse la nuit. Bien sûr. Mais sauf que quand vous avez des textes de loi qui représentent des milliers de pages, le fait qu'il sache en extraire la substantifique moelle pour lui, en une nuit, sachant qu'il essaye le matin de produire pour ses clients et que 60% des boîtes n'ont pas de salariés, c'est un rêve. Oui, c'est ça. Donc en fait, Valéria Formentienne, pour mettre une image très concrète, c'est qu'en fait, il faut imaginer le courtier qui est dans son agence, mettons, avec 4 ou 5 salariés, mais pas suffisamment de moyens, pour comprendre en fait toute cette réglementation successive et tout ce qu'on lui demande de faire en plus de son métier au quotidien. Et là, ce que vous dites, c'est qu'on va les obliger à adhérer à une association parce que comme ça, au moins, il y aura ce travail qui sera fait pour eux et on sera sûr qu'ils ont bien accès à toute l'information et qu'ils n'ont pas perdu telle ou telle directive ou ils ne sont pas passés à côté de telle ou telle directive qui pourrait avoir un impact sur la gestion de l'épargne de ses clients. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables de comprendre, mais la densité est telle qu'effectivement, pour pouvoir la digérer, il faut avoir un service juridique complémentaire et aucun professionnel ne va se l'offrir parce que ce n'est pas, d'une part, c'est des finances et d'autre part, il n'y aura pas forcément une utilité de manière permanente. Et puis, ce qu'on veut, c'est que face à nos clients, face à nos Français, on ait un professionnel qui remplisse l'ensemble des cadres dans lesquels on l'inscrit, c'est-à-dire que lui soit formé, que ses salariés soient formés, qu'il offre le service de médiation, ce qui n'est toujours pas le cas sur l'ensemble des professionnels. Et puis, je vous avoue qu'il y a aussi l'envie d'assainir un petit peu la profession parce que, comme n'importe quelle profession, on peut trouver un petit peu de tout. Ce n'est pas l'immense majorité. L'immense majorité travaille parfaitement bien, en tout cas, dans la limite de ce qu'ils sont capables d'absorber, évidemment, dans la réglementation. Mais sur ce point-là, une association pourra faire ce que l'ORIAS, enfin, pourra faire plus que ce que l'ORIAS fait actuellement et dire, tel professionnel, il faut faire attention puisque, du coup, il est moins recommandable que ce que... Ce n'est pas une question de recommandable, ce n'est pas un jugement de valeur. Est-ce qu'il remplit les critères de la réglementation qui lui incombe ? Est-ce qu'il paie d'une ses cotisations ? Est-ce qu'il fournit ses attestations ? Est-ce qu'il forme ses salariés avec une formation de qualité qui pourra être évaluée, voire même proposée par certaines associations ? Et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où il remplit tous ces critères-là, on estime que c'est un professionnel qui rentre dans le cadre de la réglementation et qui fait bien son job. Après, à la CPR de vérifier qu'il fasse au client... D'accord, ça reste le rôle de la CPR. Voilà, ce n'est pas le rôle de l'association. Tout à fait. Ça reste le rôle de la CPR. Par contre, si déjà, à la base, il n'est pas capable de fournir son attestation de RC Pro et que ses salariés sont formés au petit bonheur à la chance, effectivement, on commence à se douter que face au client, il fasse du bon boulot. David Charlet, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les associations professionnelles existantes ? Parce que, du coup, il y a des associations professionnelles qui existent qui ne remplissaient pas, à l'époque de la loi, encore tous les critères de la loi. Donc, il y a une adaptation, j'imagine, pour correspondre aux critères de la réforme du courtage. Qu'est-ce qui change concrètement pour l'association professionnelle ? Alors, des choses changent pour toutes. Il y a trois grands types d'associations et ce qui va changer va être différent en fonction de ces types-là. Le premier, ce sont des associations qui étaient simplement des associations de regroupement pour porter un certain nombre de messages et ne produisaient pas spécialement de services. Ce n'était pas de la fonction qu'elles avaient pour leurs membres. Oui, c'était très léger. Bon, pour celles-ci, tout change. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter au fait d'accompagner et surtout de tracer ce que font leurs membres, ce qui n'était pas le cas. D'accord. Donc, ces fameuses attestations ou ces fameuses paiements de cotisation dont on entend parler. Exactement, ce n'était pas eux. Ils ne fournissaient pas forcément de quittes réglementaires. Il n'y avait pas forcément de services juridiques dédiés à l'accompagnement de leurs membres. Il y avait des juristes, quand il y en avait, dont la seule fonction était de travailler sur la réponse à des textes. Donc, on pourrait considérer que ce sont des associations de lobbying. Ce sont des associations de représentation pure et dure, en général de petite taille, spécialisées. Bon, pour celles-ci, tout change. C'est-à-dire qu'il faut devenir des associations d'accompagnement et être capable de gérer des gros volumes parce qu'en général, leur taille était restreinte et donc constitution d'équipe, CRM, enfin tout ce qui va avec. Bon, la deuxième typologie d'associations était plutôt des associations de type syndical, donc orientées sur une représentation qui pouvait produire un certain nombre de services, mais plutôt une sorte d'accompagnement stratégique. Même sur le juridique, ne produisant pas forcément des kits, mais des avis comme ça et traitant la dimension sociale, convention collective, etc. Pour celle-ci, souvent plus structurée et plus riche, il va quand même falloir devenir des associations d'accompagnement du quotidien, ce qu'elles n'avaient pas l'habitude d'être. Bon, mais... Donc, la marche est haute, mais c'est faisable. Et puis, il y a la typologie d'associations que nous nous représentons qui sont depuis le départ des associations d'accompagnement, en général, parce qu'elles sont aussi des associations dites de co-régulation de SIF. Donc, les conseils en investissement financier, dont 85% sont aussi des courtiers, ont nécessité qu'on les accompagne. Et bien entendu, puisque... Alors là, on peut aller jusqu'à les contrôles et les sanctionner en complément de ce que peut faire l'AMF. Ça, c'est en ce qui concerne les sites. C'est ça, oui. Donc ça, comme on va même encore plus loin, on a mission depuis le début de les accompagner. Évidemment, très vite, quand on a 85% de sa population de constitués de courtiers, même pour l'Anacofi, on a même 800 groupes d'entreprises qui sont même passifs, mais à qui on va produire le même service d'accompagnement. Pour nous, en fait, c'est de l'adaptation qui peut paraître à la marge. Ceci dit, techniquement, qui ne va pas être si simple que ça, mais qui est faisable. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, on vérifie toutes les RC et on a créé des portails de suivi de formation ils sont tiers de confiance pour les formations financières, pour l'AMF, mais ils ne sont pas tiers de confiance sur l'assurance. C'est-à-dire que les portails de suivi qu'on a créés pour nos membres et leurs salariés, ils n'étaient pas obligés de les utiliser. Et maintenant, ils vont devoir le faire. Maintenant, ils vont devoir les utiliser. Donc ce qui était pour eux une information, un service qu'on leur proposait, qu'on leur mettait à disposition, mais ils l'utilisaient comme ils le voulaient, sauf sur la partie CIF où c'était déjà tiers de confiance, eh bien il va falloir que ce truc-là soit capable d'encaisser la totalité des volumes. Et donc vous, vous devenez organisme de formation avec un engagement presque ? Alors oui, non, non, là pas forcément. C'est-à-dire qu'on nous demande de suivre et on nous permet de dispenser des formations. Mais on nous demande, pour le reste, de savoir comptabiliser celles de l'extérieur. Il faut imaginer qu'il y a à peu près 60 000 entités qui ont le droit de délivrer de la formation. Nos associations auront le droit, mais elles seront une à l'intérieur des 60 000. Et comme on nous oblige à être sans but lucratif, il faut savoir qu'en la matière, une entité sans but lucratif a l'interdiction d'être concurrente de la sphère commerciale, donc de ces 60 000. Donc il faut savoir placer le curseur. En gros, ça veut dire qu'on proposera peu de modules relativement simples pour ceux qui voudront faire ça par leur association. Mais tout le reste se fera par l'univers commercial du monde de la formation. Et on devra par contre pouvoir compter, c'est-à-dire identifier si cette formation est recevable pour telle personne dans l'entreprise. Et si elle a été suivie également ? Ou ça, ensuite, ce sera à l'âge ? Bien sûr. Oui, mais ça, c'est effectivement nous qui allons devoir le faire en devenant tiers de confiance. C'est-à-dire pas en disant on rend un service, on vous le comptera si vous déposez les éléments à l'intérieur de l'outil. Mais vous devez. Et nous, on a une obligation de résultat. Ça, c'est nouveau. Et on l'a dans quelques domaines comme ça. Donc on a en général tous les services en place, y compris dans les CRM, mais il faut les faire évoluer. Et la grande question, c'est de les faire évoluer avant l'entrée en vigueur de la réglementation, sachant que vous savez très bien tout ce que c'est dans toute entreprise, y compris la vôtre. Quand vous voulez développer quelque chose, il faut un cahier des charges. Pour un cahier des charges, il faut savoir où vous voulez aller. Et après, il y a bataille avec les sociétés qui vont développer pour qu'elles le développent. Et quand elles le livrent et que vous tournez la clé, ça ne fonctionne jamais le premier coup. Merci beaucoup, David Charley, président de l'Anacofi. Merci également Valéria Formuntian, députée de la Loire et membre de la Commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire, de nous avoir détaillé du coup cette réforme du courtage et l'impact sur les associations professionnelles mais aussi sur les indépendants. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.